Alors, tout d'abord, en propos introductif, je voulais rapidement vous présenter le contexte dans lequel se place ce webinaire. En fait, la CABE a été alertée par des représentants de filières d'éleveurs de la région. Ces filières structurées et organisées depuis des années sont aujourd'hui en difficulté à cause du commande qui ralentit. La RHD est un débouché sur lequel elles doivent compter. La loi Egolym, qui impose à minima 20% de produits bio en Restoco, a fait des promesses de développement. Et pourtant, certains acteurs assistent à un recul de commandes qui déstabilise les filières. Le contexte d'inflation et de contraintes budgétaires pèsent évidemment sur tous, mais aujourd'hui, l'enjeu du maintien des systèmes en polyculture élevage des fermes bio de la région se pose. Le développement des menus végétariens dans les cantines n'est pas compensé forcément par des achats de viande en bio local. Et en gros, le manger moins, mais mieux ne se concrétise pas toujours dans les achats. Or, la filière végétale est indissociable de la filière animale en bio. Et cet équilibre, en gros, doit se retrouver dans les assiettes. Donc, avec le comptoir des viandes bio et manger bio au Pays de la Loire, nous avons décidé de vous proposer ce temps d'échange avec le soutien de la DRAF, de l'Agence de l'eau et de l'ADEME, que l'on remercie, afin d'alerter, de sensibiliser et de montrer le champ des possibles. La durée du webinaire, on va essayer de tenir l'heure et demie maximum. On va démarrer par un point sur le potentiel que représente la RHD et notamment la RSTOCO pour le développement de la bio. La place aujourd'hui que prennent les produits bio dans les cantines en Pays de la Loire pour ensuite parler des réalités des fermes bio en polyculture élevage, les enjeux de leur maintien. L'exemple d'outils existants 100% bio proposant une gamme de viande adaptée à la RSTOCO. Et puis, pour diversifier les sources protéinées et sécuriser l'approvisionnement, l'exemple d'acteurs de la RSTOCO engagés auprès de producteurs de légumineuses. Et enfin, les clés de réussite pour intégrer les produits de qualité dans les cantines. Donc, comme je vous disais, on aura des temps de questions-réponses qui vont vraiment ponctuer le webinaire. Donc, on est à presque 80 et on va pouvoir commencer vraiment. Je vais laisser la parole à Julien Pic, de l'agence bio, pour vous parler justement du rôle de la restauration collective pour le développement de la bio. Merci Bénédicte. Je vais vous faire une présentation très rapide avec une introduction sur l'inflation. Ensuite, le focus sur le rôle de la bio en RHD. Et puis, nous, à notre niveau, quelles sont les actions qu'on réalise. Donc, l'agence bio, on est un groupement d'intérêts publics. Donc, on regroupe à la fois la famille professionnelle, FNAP, Sina Bio, et également les pouvoirs publics, ministères de l'agriculture, ministères de la transition écologique. On peut passer à la suivante. Nos missions principales, c'est expliquer et promouvoir la bio. Donc, on a un pôle communication. On verra les campagnes de communication. Je vois qu'il y a BioRéflex derrière. Donc, c'est chouette. Derrière toi, Bénédicte. Structurer la filière bio avec notre fonds Avenir Bio et puis produire de la data également avec l'observatoire économique en lien avec les Aura, Bonab, toutes ces structures. On peut passer à la diapo suivante. Sur l'inflation, je trouvais très intéressant. Alors, actuellement, au niveau de l'agence bio, nous n'avons pas d'indice de prix Stade Groro, puisque depuis EGALIM, en 2017, l'INSEE ne produit plus ses indices de prix Stade Groro. Nous, on aimerait avoir des évolutions Stade Groro. On va bosser dessus. On a une réunion le 6 octobre. On va voir ce qu'on peut faire. Mais là, vous avez l'indice de prix consommation, ménage, l'évolution depuis 2015. Je réactualisais avec les données INSEE d'août 2023. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même que depuis 2021, l'inflation produits bio par rapport aux produits alimentaires est moins forte. Et en regardant les dernières données qu'on a en comparatif glissement, donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur des données harmonisées, on voit qu'on a une évolution moins forte de 6,7 % entre juin 2023 et juin 2022 et 12,4 pour tout ce qui est alimentaire non bio. Donc, on est bien sûr peut-être une tendance sur une inflation qui est moins forte en produits bio qu'en produits alimentaires. Il faudra qu'on le matérialise, qu'on observe ça sur la durée. On peut passer à la diapositive suivante. C'est juste une indication sur l'évolution des prix. Toujours indice de prix ménage, donc consommation ménage par famille de produits. J'ai dû zapper l'huile et graisse, fruits et légumes. Mais ce que je voulais, c'était vous montrer la tendance viande. On voit qu'on est vraiment sur une tendance qui colle à l'indice de prix des produits alimentaires. Donc, c'est la courbe qui est en bleu, marine. Et on voit que la viande qui est en marron suit à peu près la même tendance, parfois même un peu moins forte. Voilà. Là, pour le coup, l'idée pour nous, ce serait de travailler sur une courbe par famille de produits égalimes. Ça nous intéresserait de faire ce suivi-là aussi. On est en lien avec une société qui pourrait nous faire ça, mais c'est les budgets qui vont manquer, peut-être les moyens humains. On verra. Diapo suivante. Du coup, les conclusions, c'est qu'en 2022, on a un reculé dédié de la consommation alimentaire des ménages français de l'ordre de 5,1 %, hors inflation. La bio joue malheureusement le rôle de variable d'ajustement dans le budget alimentaire, y compris dans les achats publics. On voit que les produits bio sont moins impactés par l'inflation en 2022. On était à plus 4 %, et plus marqués en grande distribution, plus 6,7 %. Je vous parle toujours sur consommation ménage, donc GMS et magasins spécialisés. Mais on verrait la même chose en restauration collective, sachant qu'il y a des amortisseurs de choc avec les marchés publics qui sont des marchés sur la durée et avec des hausses qui sont répercutées normalement avec toujours un petit écart de temps. On observe quand même un effet gridflation, désolé pour la coquille, grid G-R-E-E-D. Donc, on voit qu'on a quand même une inflation par les marges, notamment, là, je vous parle de la grande distrie et pas forcément sur la restauration collective, où ils sont à budget contraint et ils rencontrent vraiment des difficultés pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % et maintenir une sorte d'équilibre. Voilà. Je voulais rappeler cette donnée-là parce que pour moi, elle est fondamentale. C'est qu'en 2023, 50 % de la population française, elle saute de manière occasionnelle un repas et 30 % de manière régulière. Il faut bien qu'on l'ait à l'esprit parce que là, on est vraiment sur une tendance de précarisation alimentaire. Donc, j'en viens à la restauration collective. Diapo suivante. La restauration collective, en fait, elle joue un rôle vraiment fondamental. Comme l'a rappelé Bénédicte, l'objectif, c'est 20 % de produits bio en valeur d'achat dans la restauration collective. Aujourd'hui, d'après nos données, on se situe à un volume d'environ 7 %. Voilà. La restauration, là, vous avez un petit diaporama. Aujourd'hui, la consommation hors domicile représente 8 % du marché. On voit qu'on est en augmentation, c'est-à-dire qu'on est passé de 609 millions d'euros à 715 millions d'euros en 2022, plus 17 %. Comme on est en valeur d'achat, il y a l'effet inflation qu'il faut aussi prendre en considération. Le marché de stade gros, c'est la dernière ligne, représente aujourd'hui 8 millions d'euros pour la consommation à domicile. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Donc, le marché des produits bio en restauration, tout circuit confondu. Là, je vous parle de la RHD commerciale compris. C'est 715 millions d'euros, donc en hausse de 17 %, comme on l'a vu. La hausse, elle est mieux répartie entre la restauration collective et commerciale. Et aujourd'hui, la restauration commerciale ne représente que 1 % des débouchés contre 6,5 % stade gros en restauration collective. Si on évalue grosso modo tout ce qui est restauration collective en vente directe, on estime à peu près à 7 % en valeur d'achat, le pourcentage de bio en restauration collective. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, là, vous avez l'évolution. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours de ramener à 2019. Donc, en fait, on observe une augmentation en valeur de plus 15 % par rapport à 2019. L'année 2022, avec 446 millions d'euros d'achats bio en restauration collective, c'est l'année record. Mais on observe qu'il y a quand même un effet inflation. Et au global, on observe quand même une baisse des achats globaux. Je pense que c'est aussi l'effet télétravail. Voilà. Ces données, donc, c'est ce que je vous disais, elles sous-estiment un peu la part de bio en RHD, puisque là, à peu près, selon nos calculs, on est à 97 % des achats. Les 13 % d'achats, ce seraient les ventes directes ou marchés gré à gré dans le cadre des marchés publics. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les achats, c'est 446 millions et le débouché global, c'est 1,4 milliard d'euros. Donc, c'est-à-dire, on pourrait tripler si on atteignait les objectifs de la loi qui sont de 20 %. On peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez une rapide répartition des achats stade gros. Et on voit notamment que le carnet… Alors, on a les œufs qui sont intégrés dedans. On refera certainement… On essaiera de revoir les catégories par la suite, mais on représente 12 % des achats en 2022. Les plus gros postes restant l'épicerie et les produits laitiers. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Là, vous avez l'évolution des achats bio en RHD entre 2022 et 2019, qui est l'année un peu, comme je vous le disais, intéressante d'un point de vue comparatif. Et on observe qu'on est sur des baisses fruits et légumes frais, sur des baisses carnées, œufs frais, moins 15 %. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on a des augmentations importantes sur le surgelé en achat et sur l'épicerie. Voilà. Et forte augmentation aussi pour les produits laitiers. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Ça, je vais laisser, puisque je crois qu'il y a la draft qui est là, donc elle pourra peut-être présenter la répartition par secteur d'activité. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, en fait, nous, au niveau de l'agence bio, on a lancé plusieurs campagnes. La campagne BioRéflex, qui maintenant est déployée en région Occitanie et en région Bretagne, très récemment, puisque Prince de Bretagne l'a relayée. Des campagnes qui sont relayées aussi au niveau des Interpro. Donc, Knielle, Interfell. Peut-être un travail à mener avec Interbev par la suite. On a également lancé la campagne Cuisinons plus bio avec la sélection de 13 chefs ambassadeurs qu'on a lancé sur le salon omnivore. Notre objectif, en fait, c'est vraiment de démocratiser le bio dans la restauration commerciale, mais également d'utiliser ce levier en restauration collective, puisque parmi nos 13 chefs ambassadeurs, nous avons quatre chefs de la restauration collective, peut-être même un cinquième avec la Corse, parce qu'on n'a toujours pas notre chef en Corse. Et l'idée, c'est de vraiment travailler. On a une convention avec Eurotoc sur la partie restauration commerciale. On est dans toutes les commissions maintenant d'Eurotoc. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes chefs à l'introduction de produits bio en restauration collective. Voilà pour les données. Plusieurs missions. Il y aura un travail sur les orables. On a une réunion le 6. L'idée, ce serait vraiment de travailler sur les indices de prix Stadgro, qu'on les ait par famille de produits Égalim, et puis les campagnes de communication. Voilà. Merci, Bénédicte. Merci, Julien, pour cette présentation. On va enchaîner avec Patrick. Ah oui, vous aviez une petite d'appui au diapo, quand même, sur les sources. Donc, le diaporama sera transmis à tous les participants. Bonjour. Donc, on enchaîne avec Patrick, le marié de la CAB des Pays-de-la-Loire, pour présenter très apparemment ce que représente l'agriculture bio dans la région des Pays-de-la-Loire. Bonjour. Donc, oui, quelques points de repère rapides sur l'agriculture biologique en Pays-de-la-Loire. Donc, sur notre région, elle représente plus de 12 % des surfaces agricoles, 12,3 %. En repérage national, on est à 10,7 %. Donc, ce sont des chiffres de 2022. Sur la région Pays-de-la-Loire, nous avons 4 277 fermes certifiées ou engagées en conversion en agriculture biologique, dont 317 nouvelles fermes en 2022 et 1034 adhèrent au réseau. Et autre chiffre remarquable, un tiers des installations aidées, donc avec la dotation jeunes agriculteurs, s'installent en agriculture biologique. En fait, nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes non-issues du milieu agricole qui s'installent et qui mettent en avant leur volonté de travailler plutôt en agriculture biologique. Et c'est quelque chose qui augmente d'année en année, dont sur ces installations, 84 % en légumes, 18 % en bovins, 17 % en grandes cultures, en partie transformées, transformées à la ferme, et 40 % des installations viticultures qui se font en agriculture biologique. Donc, les pourcentages, oui, ce sont des pourcentages par rapport à personne qui s'installe. Ce n'est pas une répartition sur l'ensemble des installés. Autre chiffre que nous tenions à vous mettre en avant, c'est un état des lieux des décertifications, comme on dit, sur la région. Il y a toujours des alarmes qui sonnent sur des producteurs qui quitteraient l'agriculture biologique. En fait, la région, en 2022, nous n'avons eu que 2,5 % de fermes qui se sont décertifiées, donc qui ont continué leur activité, mais en poursuivant en conventionnel. Donc, ce qui est très peu sur l'ensemble des 4 277 fermes et qui est inférieur au chiffre national, qui est, je crois, de 5 à 6 %. Voilà un peu les éléments. Et puis, en dessous, vous avez la répartition par département. Voilà quelques éléments. Merci, Patrick. On enchaîne avec une présentation de Mme Bouchon de la DRAF pour avoir des éléments de données sur les produits bio, la part des produits bio dans les cantines en Pays de la Loire. Je vous laisse la parole, Mme Bouchon. Oui. Bonjour à tous, tout particulièrement à tous les chargés de mission de projets alimentaires territoriaux avec qui je suis en relation régulière et qui sont présents aujourd'hui pour une grande partie. Alors, je vais faire très rapide avec Sidiapo pour vous parler de ma cantine, qui est une plateforme d'État qui a été mise en place et développée progressivement depuis 2021 et qui a pour but d'informer les acteurs de la restauration collective et de les accompagner. Donc, premier message, c'est un outil pour disposer d'information et d'accompagnement. Là, aujourd'hui, je vais plus parler en fait de ce que ça permet de voir parce que l'outil aussi, c'est un outil en fait d'information des convives. Pour consulter les données sur ma cantine, il n'y a pas besoin de compte. Alors, bien sûr, quand on est acteur de la restauration collective, je suis cuisinier, on a besoin d'un compte pour créer sa cantine et renseigner les données. Mais ça ne va pas être l'objet de mon intervention. Aujourd'hui, je vais vous préciser en fait qu'est-ce que ma cantine permet de voir en ce qui concerne les données et qu'est-ce qu'elle permet de voir en ce qui concerne les établissements. Diapo suivante. Donc, pour revenir sur les chiffres qui ont été évoqués, moi, je vous parle là des chiffres en fait qui sont accessibles aujourd'hui sur ma cantine, sachant que ce qui fait froid, on va dire, c'est le rapport annuel qui va être produit à partir de ces données parce que là, ce qu'on voit, ce sont des données en fait très brutes qui sont travaillées depuis la phase de fin de télédéclaration et qui feront l'objet d'un rapport annuel, comme ça a été le cas pour les données d'achat 2021 avec le rapport 2022. Et donc là, ce que j'ai affiché, ce sont les données de la télédéclaration faites sur l'année 2023 qui concerne les achats de 2022. Donc, au niveau national, très globalement, on a une tendance avec 13% de bio. Et quand on regarde au niveau régional, alors moi, j'ai donné les chiffres Pays de la Loire, on est sur cette même tendance. Les chiffres sont en cours de traitement et effectivement, on peut imaginer que ce sont des chiffres plus hauts que ce qui va être au final le résultat du traitement des données. Diapo suivante. Alors l'enjeu pour le ministère et pour les drafts aujourd'hui, c'est déjà faire participer le maximum d'acteurs, on va dire tous les acteurs de la restauration collective à cette plateforme pour qu'ils rentrent dans cette dynamique d'analyser leurs achats et produire des données. Et le fait qu'ils soient sur la plateforme permet d'être en relation avec eux pour justement proposer des webinaires, annoncer des événements et démobiliser en fait l'ensemble des acteurs de tous les secteurs publics, privés, d'administration, enseignement, santé, loisirs, entreprises, afin en fait de créer aussi une communauté qui permet les échanges entre pairs. Au niveau de ma cantine, vous avez donc des rubriques proposées. La rubrique les chiffres permet en fait de faire des filtres pour des acteurs comme la CABE ou en tout cas pour la GRAPH, moi je l'utilise et je me tourne aussi vers les porteurs de projets alimentaires puisqu'ils peuvent en fait à travers cet outil filtrer sur leur EPCI et avoir une donnée précise, partielle puisque tous les acteurs n'y sont pas aujourd'hui, mais des tendances sur leur territoire. Ils peuvent également mettre des filtres parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils travaillent plus particulièrement sur le volet enseignement à travers notamment la restauration de leur commune. Diapositive suivante. Là j'ai illustré donc l'exemple d'un projet alimentaire territorial situé sur le PNR de Brière, donc avec la possibilité d'aller rechercher les trois EPCI, et ça va être le cas également des dynamiques de projets alimentaires qui sont portés par les Légal ou par les PETR. Donc c'est un outil qui progressivement en fait évolue pour permettre aux différents acteurs d'aller chercher les données selon leurs besoins. Diapositive suivante. Ensuite donc la rubrique nos cantines, elle est en premier lieu à destination en fait des convives mais aussi des cuisiniers ou des gestionnaires parce qu'elle leur permet en fait d'aller voir tous les établissements qui contribuent, qui sont sur ma cantine et qui publient leurs données. On peut sur ma cantine en fait insérer ces données sans les rendre on va dire transparentes dans la rubrique nos cantines. Donc là sur la rubrique nos cantines c'est un peu similaire, on a un zonage géographique, région département commune, on retrouve pas les EPCI mais là je pense que progressivement ça va enfin prochainement ça devrait ça devrait évoluer. On peut filtrer aussi selon les secteurs d'activité et on peut aussi rechercher les établissements en fonction de leurs résultats et de leurs pratiques, du nombre de repas. Voilà donc c'est aussi à destination en fait des cuisiniers d'un territoire pour repérer un établissement qui correspond à leur profil. et donc c'est avant tout à destination aussi des convives qu'ils puissent repérer et se mettre en relation également avec l'acteur de, enfin avec le responsable de leur restauration collective. ça peut être un moyen par exemple pour les fédérations de parents d'élèves du territoire. Diapo suivante. Donc là c'est l'exemple d'un collège avec donc j'ai été rechercher sur le département de la Mayenne, secteur collège donc secteur d'activité secondaire collège et j'ai recherché un exemple, il y en a d'autres mais j'ai illustré donc à côté avec le collège Jacques Monod où on a des données précises sur cet établissement et comme on le voit juste en dessous du collège Jacques Monod, contactez-nous. C'est une mise en relation indirecte puisqu'il n'y a pas les données de tous les acteurs de la restauration collective mais chacun peut en fait entrer en relation avec les structures qui ont publié leurs données sur ma cantine. De manière plus globale en bas de la diapositive, vous voyez que j'ai mis un ensemble de de biens avec des données qui sont disponibles sur DataGouv. Alors aujourd'hui il y a à la fois une base de données qui liste les structures qui se sont enregistrées sur ma cantine et il y a une base de données qui est celle des données d'achat 2021. Et prochainement, devraient être accessibles les données d'achat 2022. Dernière dépôt, donc la télédéclaration pour les données d'achat 2023 démarra à partir de 2024, du 1er janvier 2024, probablement ouverte jusqu'à avril-mai. Et donc j'invite tous les acteurs de la restauration collective soit à poursuivre leur engagement sur ma cantine, soit à s'inscrire et à participer à cette dynamique collective. Voilà, merci à vous. Oui, bonjour à tous. Donc je me présente. J'ai évoqué au collège Joachim de Père. Donc j'ai 200 couverts. Est-ce que tout le monde entend ? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, c'est bon. Ok, c'est formidable. Donc j'ai 200 couverts. J'ai un tout petit peu de 110, un peu moins 60. Donc j'ai un coût matière de 10. Alors maintenant, on est sur 2,15. Parce que tous les mois, ça change avec l'impression. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il y a à peu près encore deux ans, on était plutôt à 1,90€. Donc il y a une augmentation qui se fait lentement mais sûrement. Alors, pour plusieurs raisons. Donc forcément, la loucure Joachim a un impact et puis bien sûr l'impression. Au niveau de mes approvisionnements, actuellement, je suis 40% de produits Egalim. Donc j'ai parti sur à peu près 27-28% de bio. Et le reste sur du label et puis de l'AG. Donc mes fournisseurs, j'ai essayé d'avoir des fournisseurs dans toutes les catégories. Donc, pour les viandes, on est sur le comptoir des viandes tournes. C'est une entreprise qui est à côté de mon restaurant, à Mollet-Pied. Pour les produits, laitiers, crèmerie, je suis de Bernard Gavry. Pareil, je suis à Mollet-Pied, je suis à Mollet-Pied, je suis à Mollet-Pied. Ensuite, j'ai les pâtes. Donc, c'est un agriculteur, producteur qui fait ses pâtes. A Mollet-Pied, à Mollet-Pied, à Mollet-Pied. Des œufs à la ferme Isadelle, une petite productrice qui s'est installée quelques années à Champs-Pied-Bois. Et puis, j'ai aussi, depuis deux ans, été engagé dans un pack pour tout ce qui est fruits et légumes, avec Sébio Langeau, qui est une petite forme, qui s'est montée pour réunir les producteurs, organisant un peu la filière. Donc là, c'est un contrat sur un an d'engagement, avec une livraison régulière sur un prix qui est fixe. Donc, j'ai des produits, je ne sais pas toujours forcément ce que je vais avoir. C'est des produits qui sont disponibles, qui sont de saison. Donc, après, c'est à moi de m'adapter avec le petit papier que j'ai reçu. Mais c'est aussi l'intérêt du truc, c'est qu'on est dans l'horaire, on cuisine avec les produits de saison. Michael, est-ce que vous pouvez couper juste votre caméra au cas où ? Parce que c'est un peu entrecoupé à l'oral, le son. C'est juste au cas où ça améliorerait le son. C'est mieux ou pas ? Non ? Bénédicte, tu as coupé ton micro. Ah oui, j'ai coupé mon micro. Ça a l'air d'aller, ouais. Ok. Donc, mes engagements sur le bio. Si je prends l'exemple du pack engagé, je trouve que c'est un bon compromis pour vraiment avoir toute la logique de la filière bio. C'est-à-dire que moi, je m'engage sur un an à travailler avec les financeurs bio. C'est-à-dire qu'ils peuvent compter au moins sur cette période-là pour pouvoir écouter leurs produits à un prix qui, pour eux, est intéressant. Parce que c'est un autre exemple où j'ai aussi des collaborateurs. Désolé pour l'interruption, mais on ne vous entend vraiment pas bien. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite icône, arrêter la vidéo ? Comme ça, on aura toujours le son. C'est très intéressant et ça nous permettra de mieux vous comprendre. Ok. C'est bon là ? Allez-y. Allez-y pour voir si ça améliore. En fait, j'ai des collègues qui travaillent aussi avec les producteurs bio, mais qui font du sur-mesure. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un produit, ils vont le toucher sur ce fournisseur. Après, ça peut poser souvent des problèmes avec ces fournisseurs, c'est qu'ils se retrouvent avec des produits qui ne vont pas pouvoir forcément écouler. Donc, ce système du pack engagé, je trouve ça, ça se compère. Mes loisirs, forcément, pour essayer de développer celui bio, forcément, c'est la diminution de l'animale, en compensant par les légumeuses, plus des légumes. Le fait maison, les économies, bien sûr, c'est grand classique. De plus en plus, le plan mix. Alors, je prends un exemple pour que ça soit un petit peu plus parlant. Si, par exemple, je décide de faire un agitement, je vais... Il y a encore une fois, on était sur 100% d'œuf. Là, je vais ajouter la légumeuse, notamment la loupée, qui va se marier parfaitement avec. Ça va me permettre de pouvoir diminuer forcément la viande, mais je peux avoir une vie en totalité et arriver à un prix qui reste en loupée. Attendez, j'ai essayé de... Ouais, le son n'est pas très bon du tout, Michael. Ouais. Vous voulez... Vous aviez bientôt fini ou pas ? Ouais, j'ai fini. Je suis désolée, c'est pas l'idéal. Ouais. Non, mais ce qu'il faut faire... Enfin, je vais terminer, en fait, un petit message pour mes collègues. Effectivement, c'est la formation. On travaille avec Gustavo, avec Yann Marion. Il y a Samuel qui prend un petit peu la relève. Donc ça, c'est très important de garder le lien, pas rester dans ce restaurant, mais partager. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon courage à tous les collègues. Merci beaucoup, Michael. On peut passer à un moment de questions-réponses si certains veulent prendre la parole et questionner Michael ou les intervenants précédents. Je vous demanderai d'utiliser le petit système de la main pour que vous puissiez prendre la parole. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Pas de questions particulières ? Dans le chat, il n'y avait pas de questions par rapport aux interventions ? Non, c'est bon ? On poursuit ? Bon, on poursuit alors. Je repartage mon écran. Tu as une question, Bénédicte. Élise, la COP des territoires. Très bien. Alors, attendez, j'annule. Je départage. Allez-y. Attendez, vous n'avez pas le son. C'est bon, vous m'entendez ? Bonjour. J'ai une question pour le cuisinier qui vient s'exprimer. Je souhaitais savoir l'évolution du court repas et la part de bio ces trois dernières années, pardon, depuis 2019, par rapport à l'augmentation. Je ne sais pas si on m'entend. Là, c'est bon repas ? Oui. Je vous entends. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on revient dans les années 2018. Après, c'était 1,85 €. Et puis, naturellement, finalement, avec les challenges qu'on nous impose par rapport à l'économie et l'inflation, aujourd'hui, moi, je suis à 2,15 €. Donc, moi, je dépends du département. Ça, c'est une hausse qui a été comprise par un employeur. Voilà. Ça, c'était une partie de la question. La deuxième, c'est prêt ? C'était sur l'évolution du prix du coût d'enrée et l'augmentation ou non de la part de bio en relation avec ce coût d'enrée sur ces trois dernières années. L'augmentation, je dirais qu'avant 2016-2017, le bio, c'était quasiment inexistant. Le jour où on achetait un coût de bio, c'était mon téléphone. On dit « Oh, j'ai acheté pas de bio, j'en ai mangé. » Donc, aujourd'hui, pour moi, à mon côté, c'est devenu plus banal. Moi, je suis à 28 %, c'est pas encore la palestie, mais on essaye de monter tout doucement. Alors, effectivement, ça va dépendre des régions. Nous, c'est vrai qu'au niveau de la viande, au niveau des procédés, c'est assez confortable pour nous. Voilà tout ce que je pouvais dire. Julien, tu as une question ? Oui, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait cette augmentation de 25 centimes, la répartition en fait. L'énergie, j'imagine que c'est le gros poste. L'augmentation du prix alimentaire. Voilà, quels sont un peu les ordres de grandeur, si vous les connaissez. Et puis, j'aurais voulu savoir aussi, là, vous avez évoqué les fournisseurs bio locaux. Mais derrière, vous avez aussi pas mal de fournisseurs type, peut-être, GASC. Je renvoie aussi à la présentation de la DRAF, puisque derrière, on voit que sur les déclarations Macantine, la gestion concédée, les opérateurs répondent très, très peu. Du coup, comment vous, vous travaillez avec les GASC, avec ces gros fournisseurs ? Est-ce que vous voyez aussi des évolutions en termes d'achats bio ? Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des points. Donc, effectivement, moi, c'est mes petits producteurs locaux. Mais après, c'est aussi des fournisseurs plus classiques, des gros fournisseurs, où j'arrive aussi à trouver quelques produits bio. Par exemple, si je pense sur l'épicerie, où je travaille avec un grand groupe, j'arrive à trouver du riz, Camargue, par exemple. La question est assez longue. Le début de la question, c'était ? C'était les 25 centimes et la répartition. La répartition. Alors, je dirais qu'effectivement, l'impact sur l'épicerie classique, on va dire, conventionnelle, est bien plus important que sur l'épicerie plus haute. Donc, si je prends un exemple sur du bœuf, on est quasiment, maintenant, il y a un euro à un euro d'écart entre un bœuf, un stack haché classique de filière conventionnelle et un stack haché bio. Donc, je pense que ce n'est encore pas rentré dans la tête du chef, mais on ne voit plus trop les barrières qui peuvent les empêcher d'acheter du bio. Puisque, déjà, on ne parle pas du même produit, toutes les vertus que ça peut avoir. Et si la barrière, c'était le prix, elle se réduit au chagrin. Donc, l'augmentation, elle se fait plutôt sur les produits conventionnels. Même si je suis à 40%, j'ai entendu 60% de produits conventionnels. Mais, effectivement, la filière bio est quand même bien moins affectée, dans le sens où, voilà, si on est sur du local, il y a moins de transport, il n'y a plus de logistique, etc. Pour la connaissance, ce que je pouvais répondre. Merci. Merci beaucoup. Oui, on va enchaîner puisque le temps avance. Et puis, le focus vraiment voulu pour ce webinaire, c'était de montrer l'importance du maintien aussi des achats de viandes, de parler des fermes en polyculture et vage et de la viande biolocale. Et donc, on va enchaîner maintenant avec, justement, une présentation par un double voie entre Patrick Delacabe et Jean-Marie Roy. Je vais partager à nouveau mon écran sur, justement, vous présenter les spécificités du système des fermes en polyculture et vage et échanger sur la question des enjeux de leur maintien. Jean-Marie, vous êtes connecté ? Je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Très bien. Merci. Donc, je ne sais pas si je démarre moi ou toi, Patrick, comme tu veux. On a élaboré la diapositive de façon à ce que tu puisses quasiment faire l'ensemble toi-même. Je vous compterai s'il y a besoin. Ça marche. Bon, ben, d'abord, je vais vous présenter. Donc, moi, Jean-Marie Roy, je suis agriculteur en Vendée. Donc, à Saint-Mémin, c'est… Pour ceux qui sont loin, ce n'est pas très loin du cul du flou. Voilà. Ça donne un repère. Donc, dans du blocage. Un blocage ventre. Donc, je suis employé dans un guet qui a quatre associés, avec un salarié à temps plein. Alors, nous, on appelle ça… Enfin, on est né sur un graisseur. C'est-à-dire qu'on élève et on valorise l'ensemble de nos animaux. Tous nos mâles, toutes nos femelles, y compris croisées, sont valorisées en bio, en viande. Le lait est vendu à biolet. Voilà. On a… L'importance aujourd'hui de vous expliquer, c'est… On a une production de légumes sur la ferme. Juste un petit rappel rapide sur l'évolution de la ferme. On est en bio depuis 26 ans. Le volume de production animale depuis 26 ans a diminué par 3. Le volume de production végétale a multiplié par 3. Donc, je pense qu'on a, en fait, adapté notre modèle d'une à la consommation et aux attentes de la société. Mais deux, le modèle, il est adapté à notre cycle de production en bio. Et ce qui est important à comprendre… Alors, si vous voyez sur la diapo, le graphique à droite, où 60… à peu près entre 60 et 65 % de la surface de la ferme, c'est de l'herbe. Et cette herbe-là, elle nous permet de produire du lait, de la viande et des céréales. Enfin, céréales et légumes. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette proportion d'herbe, le cycle de production de ma ferme… Alors, je rappelle que notre ferme, elle est autonome à 100 %. C'est-à-dire qu'on n'achète absolument rien pour produire, y compris en production animale et en production végétale. Donc, pas d'achat de matière organique, pas d'achat de soja ou autre produit pour produire notre lait ou notre viande. On travaille tout en autonomie et l'importance de cette surface en herbe et donc de la présence d'un herbivore sur la ferme nous permet de pouvoir produire des légumes. Donc, chez nous, on fait entre 6 et 7 hectares de légumes sur les 200 qu'on a, sur les 205 exactement, 210 pardon. Cette proportion, en fait, elle est en lien d'une à notre sol. Donc, on est dans un bocage avec une partie des terres qui ne sont pas labourables. On a ce qu'on appelle des coteaux, donc des parcelles plutôt en pente séchante et des zones humides qui ne sont pas cultivables, mais qui sont valorisables par nos animaux. Ces zones-là, elles ont une importance sur la ferme en termes de biodiversité et de maintien des auxiliaires de culture. C'est une grosse ressource de biodiversité. On a toute une partie, le reste, c'est ce qu'on appelle des prairies temporaires qui servent à la fois à nourrir nos troupeaux, mais aussi à reposer le sol. C'est-à-dire que la prairie, c'est un moment où on ne retourne pas la parcelle, on ne la cultive pas et du coup, on a toute la vie microbienne et tout l'échange qui peut se faire entre le sol avec les légumineuses et la plante qui enrichit le sol. Donc, à la fois, notre troupeau, il est là pour produire du lait, de la viande, mais il est aussi là pour entretenir et pérenniser la fertilité de nos sols. Donc, en gros, pour être rapide… Je vais peut-être passer à la diapositive suivante, Bénédicte, s'il te plaît. Oui, je suis… Ça servira de support. Non, mais ça servira de support à ce que tu dis. En fait, pour être rapide, sur la ferme, sans vache, je ne sais pas faire de légumes ou je ne sais pas faire de légumes d'une manière pérenne. C'est-à-dire que quel qu'en soit le mode de production en bio, sans l'élevage, donc sans la matière organique qui en découle, on n'est pas capable de produire. Et ça, c'est vrai sur notre ferme, comme sur n'importe laquelle, y compris des maraîchers qui ont besoin de matière organique pour continuer à produire. La rotation est très importante. Elle facilite les choses. Elle nous permet, nous, sur un certain nombre de légumes, d'avoir des rendements qui sont, allez, on va dire, proches du conventionnel, sans engrais chimiques et de synthèse et sans autre ajout, quoi. Donc, ce qui est vachement important de comprendre et de, quand vous cuisinez, vous faites des achats de produits bio, c'est qu'au-delà l'achat du produit et la qualité intrinsèque du produit, c'est que c'est tout un cercle vertueux qui est permis grâce à cet achat-là. C'est-à-dire, le modèle bio pour les cultures élevages, c'est le seul modèle, j'assiste bien sur le seul modèle, qui permet de répondre à toutes les demandes de la société. C'est-à-dire, qualité de l'air, qualité de l'eau, maintien de la biodiversité. On a des systèmes sur lesquels on a besoin, je parlais tout à l'heure, des zones humides et de l'importance des haies et des zones naturelles qui permettent de maintenir nos auxiliaires de culture. Sans ces zones-là, moi, je ne peux pas, par exemple, louter contre les pucerons sur un blé. Sans la rotation, je ne sais pas faire deux patates de suite. C'est-à-dire que, par exemple, les pommes de terre, on a des problématiques, on peut avoir des problématiques mildiou ou dorifort. Si je fais deux patates, la première année, je n'ai pas de problème. La deuxième année, j'ai des problèmes de dorifort, j'ai des problèmes de mildiou qu'on ne sait pas ou peu régler en bio. Donc, moi, le seul moyen de produire des légumes et de produire des céréales, c'est une rotation longue. C'est le maintien de mon élevage sur la ferme. Je vais faire un lien avec le maintien aussi des hommes sur nos fermes. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'on produit sur la ferme permet aussi de faire vivre cinq personnes. Et quand je dis cinq personnes, c'est que sur la ferme, sans parler des externalités qui sont en lien, par exemple, avec le compteur des viandes bio et les gens qui y travaillent. Pour la partie légumes, on a un outil collectif aussi d'agriculteurs avec lequel on commercialise les légumes. On va voir sur la dernière diapo, justement, sur la partie légumes, la SAS. Oui, voilà. La SAS. Et là, on a développé sur la partie légumes. Mais après, le comptoir des vandes bio va développer sur la partie valorisation des bovins. Donc, sur la partie légumes, c'était quand même intéressant de présenter un peu comment vous fonctionnez. Voilà. Donc, sur la partie légumes, aujourd'hui, on est dix producteurs. C'est très local. C'est dans un rayon de, on va dire, de 15 kilomètres. On a un mode de fonctionnement qui nous impose, enfin, on s'impose, parce que personne ne nous l'impose, c'est que nous qui nous l'imposons, un certain nombre de règles, mais qui sont des règles en cohérence avec la production. C'est-à-dire que nous, 10% de la surface de nos fermes, on ne peut pas faire plus de 10% de la surface de nos fermes en légumes. Pour la bonne simple raison, c'est que si on va plus loin, on déséquilibre tout le cycle de fonctionnement que je pouvais décrire avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se confronter à des problèmes de manque de matière organique, d'une, et un problème de récurrence de maladie qu'on ne sait pas gérer en bio. Donc ça, ça fait partie de nos engagements et de la charte qu'on a pu s'écrire. Maintien de nos haies et de nos arbres, c'est aussi pour des raisons de biodiversité et de maintien des auxiliaires de culture. Voilà, donc après, cette structure de commercialisation, elle est faite pour servir un certain nombre de clients qui vont, vous, les restaurants scolaires, jusqu'à l'industrie et un certain nombre de grandes surfaces ou magasins bio spécialisés. Donc on a une gamme de produits très large et qui peut s'adresser à tout type de clients avec un mode de conditionnement et de calibrage des produits qui sont adaptés à chaque marché. Après, je vais peut-être revenir un peu aussi sur la partie viande parce que, ce que je disais tout à l'heure, sans l'élevage, moi, je ne sais pas produire mes légumes. Et clairement, aujourd'hui, la consommation de la viande en particulier, c'est sans doute la plus touchée sur la baisse de consommation. Alors, on a expliqué un tout à l'heure les raisons de pourquoi, mais il faut aussi comprendre que, ben, ouais, sans le bovin et sans l'élevage, moi, je ne sais pas faire des légumes, donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Manger moins de viande, ça, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi à l'image de ce qu'on a pu faire sur la ferme parce qu'effectivement, si on veut maintenir la fertilité de nos sols, on est obligé de respecter ces cycles-là et de produire moins de viande. Mais il faut en manger de la meilleure et il faut en manger surtout d'un point de vue qualitatif et gustatif, on n'a pas de souci. Mais c'est aussi de la meilleure sur toutes les externalités positives que peut apporter ce mode d'agriculture. Et vraiment, la polyculture élevage, c'est le moyen de répondre à toutes ces questions-là. On va peut-être passer la parole. Je ne sais pas s'il n'y a pas une série de questions. Peut-être pas tout de suite après. Oui, si, 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 on peut enchaîner sur les questions, effectivement. Alors, est-ce que vous auriez des questions, des demandes de précision ? Pas de questions ? C'est un sujet complexe et qui mériterait une heure et demie de réunion. Je peux vous en parler pendant une heure et demie. C'est très frustrant. Une main s'est levée. Alors, je n'ai pas... Il faut que j'enlève qui. N'hésitez pas, il y a une main. C'est la personne qui a levé la main. C'est moi qui ai levé la main. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est ça. Allez-y, je veux bien vous présenter. Michel Chouabille du GAB Île-de-France. Je suis chargé de mission alimentation. Donc, on accompagne principalement la restauration collective, mais pas que. Moi, j'avais une question pour M. Jean-Marie Roy. Vous disiez que vous aviez 30 bœufs, c'est ça, pour la production de viande. Quels sont vos circuits de distribution là-dessus ? Est-ce que vous touchez la restauration collective ? Et si oui, par quel biais de distribution et quel format de viande ? Est-ce qu'on est sur des bêtes à l'équilibre ? Ou est-ce que vous ne vendez que les avants, etc. ? Donc, nous, on est sur un mode de commercialisation via des outils collectifs. Donc, en l'occurrence, on travaille avec Unébio et le comptoir des viandes bio, dont on aura la présentation à suivre là. Ce qui est important, c'est que Unébio et le comptoir des viandes bio, c'est un outil collectif de producteurs. Donc, c'est un outil au niveau national. Il est fait justement pour répondre à cette offre-là et à cette demande-là. Il est fait pour dire que le travail d'Unébio, c'est de trouver, lui, son équilibre dans les animaux. Donc, on n'a pas l'obligation de vendre toutes les pièces, notamment à la restauration. On est fait pour, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui sont plus spécifiques pour valoriser, on va dire, les arrières et des marchés plus spécifiques pour valoriser les avants. Donc, on est complètement équipé et c'est exactement le métier qu'on fait dans Unébio et dans le comptoir des viandes bio. Donc, on a cette capacité-là. Et du coup, j'avais une autre question, j'ai oublié de la poser, mais ces 30 boeufs, ça représente quel volume de viande à destination de la restauration collective ? Moi, je suis surtout sur du boeuf croisé. Donc, on a du rase pur et du croisé en fonction de ce qu'on fait sur la ferme. C'est plutôt à destination de la restauration collective. C'est-à-dire que j'ai quelques boeufs croisés charolais qui vont effectivement pouvoir répondre en partie, notamment sur la valorisation des alloyaux qui vont partir sur des rayons boucheries. Mais on va dire que 80% de ce que je produis est plutôt à destination de la restauration collective. Donc, nous, on est pile dans le schéma qu'on présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un mode de production avec nos vaches laitières et l'élevage de nos bœufs et génisses. On est pile dans ce marché-là. On va enchaîner du coup avec la présentation du comptoir des viandes bio. Je vais repartager mon écran. Je voulais juste présider, je suis agriculteur, je suis aussi président du comptoir des viandes bio. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Morgane, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci. Ma belle transition. Merci à Jean-Marie. Donc, on est bien là pour rappeler que dans la bio, il n'y a pas d'opposition entre le monde végétal et le monde animal. Mais là, justement, si on a organisé, si on a voulu échanger avec vous, vous rappeler les fondamentaux, c'est qu'on a vraiment besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les volumes de viandes bio diminuent. On entend régulièrement beaucoup de menus végétariens. Alors ça, comme l'a dit Jean-Marie, très bien. Nous, on est pour moins de viande, mais de la meilleure. Donc, voilà. Merci à tous. Et on va essayer de vous expliquer qu'on est là pour répondre à votre demande. Et comme l'a dit Jean-Marie, notre boulot, c'est de trouver des solutions d'équilibre matière et de vous apporter ce dont vous avez besoin dans vos cantines. Voilà. Tu peux passer à la diapo, s'il te plaît, suivante. Donc, rapidement, le comptoir des viandes bio, c'est un atelier de transformation et de commercialisation 100% viande bio qui appartient à des éleveurs bio. Ça appartient à un collectif d'éleveurs bio. Ça a été créé en 2001 par quatre éleveurs. Aujourd'hui, c'est 2800 éleveurs bio derrière le comptoir des viandes bio. Dans les quatre éleveurs, il y avait Jean-Marie Roy. Il faut le préciser. Diapo suivante. Comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, c'est un atelier de viande bio. C'est vraiment l'atelier des éleveurs bio. C'est vraiment piloté par un collectif d'éleveurs bio. Aujourd'hui, on a toute une équipe, notamment une équipe de boucher, une équipe de préparateurs de commandes, de conditionnements. Une est bio, pour préciser, parce que souvent, le comptoir des viandes bio, vous avez la chance, c'est basé à Molivrier, au sein des pays de la Loire, qui est la plus grosse région d'élevage bio. Mais c'est bien un atelier qui appartient à des éleveurs bio qui sont situés sur toute la France. Une est bio, c'est 2800 éleveurs bio. Aujourd'hui, le comptoir des viandes bio, certes, approvisionne dans les pays de la Loire, mais approvisionne, fait des livraisons sur toute la France. Donc, on est vraiment là pour répondre à la demande dans toutes les régions. Et on a des éleveurs qui proviennent de toutes les régions. Alors, les régions d'élevage, bien évidemment. Tu peux passer. Je voulais juste quand même faire un petit zoom sur EBIO. EBIO, c'est notre structure régionale d'éleveurs bio dans les pays de Loire. Donc, une EBIO, c'est un regroupement de structures régionales d'éleveurs bio. EBIO, c'est la plus grosse structure régionale, puisqu'aujourd'hui, sur les 2800 éleveurs bio, on a un peu plus de 1000 éleveurs. Voilà. Donc, très important, ces structures régionales, c'est l'ancrage au niveau local. C'est le lien avec nos éleveurs, avec nos producteurs. C'est là où il y a énormément d'échanges entre les producteurs. C'est de l'animation des filières. Nos éleveurs nous accompagnent aussi beaucoup auprès de nos clients. Donc, vraiment, il y a un vrai lien très fort. Et l'ancrage local, c'est très important. Donc, très important, ces structures régionales. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, au niveau des comptoirs des vivants de bio, non seulement, on a voulu faire un atelier qui répond à l'ensemble des circuits de distribution, mais les éleveurs ont voulu vraiment créer un atelier à l'image de leurs valeurs. Donc, en 2017, les éleveurs ont fait le choix d'agrandir, de moderniser l'outil, le comptoir des vivants de bio, pour en faire un bâtiment le plus écologique possible. Donc, avec des installations photovoltaïques, on récupère l'énergie du froid pour faire du chaud. On a tout un projet thermique sur la partie administrative. Voilà, on a vraiment un bâtiment. On en est fiers, avec des conditions de travail aussi pour nos équipes très agréables. Il faut savoir que nos bouchées travaillent à la lumière naturelle. Donc, vraiment, les éleveurs, on voulait faire un bâtiment à l'image de leurs valeurs. On a également investi dans des outils de conditionnement, dans de l'éco-emballage. On limite l'emballage au maximum. Donc, voilà, on essaye toujours d'aller plus loin. C'est vraiment une volonté de nos éleveurs d'huile. On a également une flotte de camions. On essaye toujours de répondre de plus en plus à la demande. Donc, on a deux camions aujourd'hui qui circulent dans les Pays de Loire et les départements limitrophes pour aller livrer directement nos clients. On sait que ça, c'est aussi un point important pour essayer aussi de limiter le coût du transport. Juste un petit point, même si ce n'est pas adapté à la restauration en domicile, mais pour vous montrer qu'on a un conditionnement. C'est vraiment, on limite l'emballage au maximum. Tout est recyclable et ça nous permet d'avoir pas mal de DLC. On a une gamme complète. On fait du bœuf, du veau, du porc, de la volaille, de la charcuterie, des oeufs bio. Encore une fois, ce qui nous anime, c'est trouver des solutions de valorisation pour l'ensemble des animaux de nos éleveurs en bio. Et comme l'a dit Jean-Marie, on est sur de la polyculture élevage. Nos fermes, c'est de la polyculture élevage. Sur nos fermes, on peut avoir différentes espèces et on doit trouver des solutions pour toutes ces espèces. C'est pour ça qu'on a un atelier qui travaille l'ensemble des espèces. Ça, c'est important et ça permet de répondre également à l'ensemble des demandes de nos clients. C'est bon ? Alors juste, si on est là aujourd'hui, certes, on est hyper fiers de notre outil, on est hyper fiers de nos éleveurs. On a une gamme complètement adaptée pour répondre à vos demandes. Mais aujourd'hui, la difficulté, ce qu'on rencontre, c'est qu'on voit nos volumes diminuer. On est inquiet. Encore une fois, on a entendu moins de viande, mais de la meilleure. Là, on entend que la consommation de la viande a diminué, mais au final, les derniers chiffres montrent que la consommation de la viande, elle est plutôt stable en France. Par contre, c'est les importations qui augmentent. C'est quand même dommage parce qu'on doit prôner nos viandes de la viande de qualité. Aujourd'hui, sans parler de bio, on voit que les abattages de gros bovins en France diminuent. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Il faut vraiment se battre pour manger de la bonne viande. Diapo suivante qui illustre ce qu'on vit au niveau de la filière viande bio. Donc à une et bio, voilà les chiffres. Voilà, ça nous inquiète. Moins 24 %, moins 16 %, moins 13 %, moins 25 %. Ce n'est que du négatif. Donc, il y a du boulot à faire et on a vraiment besoin de vous. C'est pour ça qu'on est là. Et je le rappelle encore une fois, nous, comme l'a dit Jean-Marie, OK, moins de viande, à l'image de sa ferme, mais de la viande de qualité, donc de la viande bio. Parce qu'encore une fois, si vous voulez manger des fruits et des légumes bio, on a besoin de l'élevage bio. Donc, on a besoin de consommer de la viande bio. Tout un cercle vert-feu. Diapo suivante, s'il te plaît. Je voulais juste faire un petit focus sur la filière porcine bio. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste pour vous dire que pendant plusieurs années, jusqu'en 2021, on a eu une grosse demande au niveau de la filière porcine bio. Il a fallu se structurer, s'organiser pour répondre à cette demande qui était importante, s'engager auprès d'éleveurs, mettre en place des nouveaux élevages de porc bio. Et puis, d'un seul coup, là, ça se casse la figure. Alors, on en a conscience à cause des budgets, à cause de pas mal de choses. Mais sauf que là, nous, aujourd'hui, la situation, elle est dramatique parce qu'il a fallu prendre des décisions. C'est des éleveurs de porc bio qui sont obligés d'arrêter. On demande à nos éleveurs de porc bio de diminuer leur volume de production. Voilà, nous, ça ne nous est jamais arrivé. On est là pour accompagner nos éleveurs. Et là, franchement, on a vraiment besoin de vous parce que la filière porcine bio, elle est vraiment en danger. J'ai fait un cumul de toutes ces diapos. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, je vous en ai parlé. Juste pour vous dire qu'on a besoin de vous. Et des fois, ce n'est pas forcément des énormes volumes. Si tout le monde s'y mettait, on finirait par un manqué. Mais on trouverait toujours des solutions parce que nous, ce qui nous anime, c'est de développer. On va avoir de futurs éleveurs qui vont passer en bio et on doit leur trouver des solutions. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Morgane. Avant de passer aux questions, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il y avait juste un point pour présenter aussi l'outil. Alors là, tu avais des diapos. Non, mais je n'ai pas fini. Ah oui, tu avais plein de diapos, Morgane. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je reviens. C'est juste pour vous montrer très rapidement. Voilà, on est capable de vous proposer vraiment une gamme adaptée, une gamme en bœuf avec du bourguignon, avec des aminces, avec des rôtis, avec du steak haché. Pareil sur le porc, pareil sur le veau, du sauté de veau, des côtes de veau, du sauté de porc. Enfin voilà, on a une gamme, comme l'a dit Jean-Marie. C'est notre boulot de gérer l'équilibre matière. C'est pour ça que les éleveurs ont construit cet outil collectif. Donc sur toutes les espèces, on a une gamme qui est adaptée en frais comme en surjeux de IQF. Donc voilà, j'entends souvent oui, mais la viande bio, c'est difficile, c'est difficile à trouver. Non, ce n'est pas difficile à trouver. On est là et on est capable de livrer, bien évidemment, au Pays de Loire, mais également sur toute la France. Morgane ? Oui. Sonia Tenayot, Interbio, Pays de la Loire. J'aurais voulu savoir que représente la restauration commerciale dans votre circuit de distribution. Est-ce que c'est un marché que vous avez investigué ou pas du tout ? Plus de 20% au niveau du comptoir des viandes bio. 20% ? Oui. Et c'est quel type de restaurant que vous ciblez là-dedans ? Alors, on a des petits restaurants comme on a des cuisines centrales. On travaille en partenariat et ça va être le lien important. On travaille en partenariat avec Manger Bio Pays de la Loire. Alors, bien évidemment, il y a des clients historiques. On travaille avec des cuisines centrales, ce qui est terrible. Je vais citer un exemple. On travaille avec la cuisine centrale de Nice qui nous fait un super boulot et à côté de ça, à proximité, des fois, on voit que c'est plus compliqué. Un an, la restauration en domicile, comme l'a dit Jean-Marie, c'est indispensable parce qu'il y a une bonne partie des morceaux de nos vaches, mais pas que de nos vaches, de nos veaux, de nos porcs, qui sont adaptés à ce circuit de distribution. Et nous, encore une fois, les arrières, on peut plutôt partir en boucherie ou en libre-service dans nos magasins spécialisés bio. Mais les avants, d'accord, on fait du steak haché, mais tous les avants de nos bœufs, à un moment, on peut faire du bourguignon. Aujourd'hui, même tout ce qui est les tentes de tranches, c'est des muscles qui servent à faire du steak de bœuf, des rôties de bœuf, tout ça, on a du mal à trouver des circuits pour les valoriser. Et la restauration collective, elle a un vrai rôle à jouer. Et nous, c'est indispensable. C'est indispensable, ce circuit de distribution. Y compris dans les… Je pensais à des restaurants qui sont spécialisés dans les viandes maturées, voilà, et qui ont des prix extrêmement élevés pour ce type de viande. Est-ce que vous les avez spécifiquement démarchés ou pas ? Alors, aujourd'hui, la viande maturée, nous, on est capables d'en faire. Maintenant, la viande maturée, c'est souvent… C'est très, très spécifique parce que c'est notamment… Il faut un état d'engraissement très élevé. Mais on en parlait hier encore avec Jean-Marie et voilà, on a prévu de faire un essai avec un restaurant en Vendée qui recherche de la viande grasse, justement, pour pouvoir la faire maturer. Et donc, nous, on est ouvert à tout. D'accord. On est ouvert à tout. On a des éleveurs qui font de la viande. Franchement, voilà, on adapte, on oriente la qualité de la viande en fonction de notre circuit de distribution. Et nous, on est complètement capable de répondre à ce type de demande. Morgane, tu as une question dans la messagerie si tu veux bien y répondre. C'est que je ne l'avoue pas. Oui, c'était comment se gère l'abattage des bêtes qui arrive au comptoir des viandes bio ? Alors aujourd'hui, l'abattage des bêtes, nous, c'est un gros travail qu'on fait avec nos équipes. On a nos collègues qui sont sur le terrain en lien avec nos éleveurs. Il y a une grosse planification. Ça, c'est la force du né bio. On a créé une planification pour avoir vraiment une idée très précise de la disponibilité des animaux pour justement faire en sorte que l'offre corresponde à la demande. Donc aujourd'hui, nous, on abat principalement aux herbiers, à Cholet, pour le bœuf, le veau pareil, l'agneau. Alors vous savez que sur l'agneau, l'agneau, on n'a pas le droit des saisonnements artificiels en bio. Donc dès qu'on a des agneaux dans notre région, on abat principalement à Sauvillègue, mais après, c'est l'intérêt d'avoir une structure nationale. C'est qu'à un moment, on va aller chercher des agneaux dans d'autres régions avec une durée d'ensoleillement plus importante, avec des races plus rustiques qui se désaisonnent naturellement et ce qui va nous permettre de pouvoir avoir des agneaux tout au long de l'année. Le porc, il est abattu à Laval. La volaille, elle est abattue en Vendée, à la chaise le vicomte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et donc, toutes les semaines, forcément, on fait abattre également, on fait abattre toutes les semaines du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau pour avoir la viande la plus fraîche possible. Et c'est à peu près deux abattages par semaine pour le bœuf, le veau, le porc, deux à trois abattages, l'agneau, ça peut varier. Voilà. Merci Morgane. C'est dans le coin. Je t'invite à aller regarder la messagerie s'il y a d'autres questions qui te concernent directement. On va enchaîner avec Cécilia. Merci Morgane. Cécilia, présidente de Manger Bio Pays-la-Loire, est-ce que vous êtes bien connectée ? Un autre outil 100% bio qui approvisionne la restauration collective ? Alors, est-ce que Cécilia ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. C'est bien. Merci. Bonjour à tous. Donc, du coup, je me présente, Cécilia Briand. Je suis installée avec mon mari. On est éleveur en porc bio en l'Ordre-Atlantique, à une trentaine de kilomètres de Nantes. Et on a donc notre un élevage de porc on est naisseur et engresseur. Donc, on réalise toutes les étapes de l'élevage. On a donc des cultures pour l'alimentation de nos animaux. Et donc, on a un outil de transformation sur la ferme où, voilà, on fait toutes les étapes de découpe, transformation et on commercialise sur différentes filières nos produits. Et donc, là, je vous parle, j'interviens avec ma casquette de présidente de Manger Bio au Pays de la Loire. Et donc, je vais vous faire un focus sur cet outil de commercialisation en destination de la restauration collective. Donc, Manger Bio a été créé, à l'origine, c'est une association qui a été créée en 2009. On est ensuite passé en société sous forme SIC en 2021 et l'étape suivante a été de se rapprocher de nos partenaires régionaux. Donc, on a fait une fusion avec Manger Bio 53 en 2022 parce que la logique de mutualisation régionale avait un sens fort par rapport à nos métiers de mutualisation des approvisionnements. Donc, Manger Bio, en 2022, c'est 257 clients livrés régulièrement. On est 60 producteurs transformateurs au sein de cette structure. On est multifilières, on répond sur tous les types de produits. En 2022, on a commercialisé 445 tonnes de produits et ça représente un chiffre d'affaires de 2 millions, un peu plus de 2 millions de chiffres d'affaires sur les 5 départements de la région avec, bien sûr, une équipe basée dans le 44 en Nord-Atlantique et on a donc 5 équivalents en plein, 5,5 équivalents en plein. La diapositive suivante. Le rôle de Manger Bio, c'est la commercialisation, évidemment, de la prise de commande avec le suivi et les réponses aux différentes demandes. C'est également le développement commercial, tout le lien avec les collectivités et les institutions et puis également toute la partie référencement auprès des sociétés de restauration collective. Ce sont bien des choses bien spécifiques qui sont réalisées par l'équipe de Manger Bio. On a tout un métier de logistique. On a une plateforme basée à Carcofou et on a une gestion de plateforme avec toute la partie stockage, traçabilité et transport à main. Au niveau logistique, au niveau de Manger Bio, les producteurs soit livrent la plateforme directement, mais une partie aussi des producteurs peuvent livrer directement les clients de la restauration collective. Il y a également toute une partie administrative avec toute la partie facturation adaptée à la restauration collective, notamment avec les outils Coruspro et les mandats de facturation. Tout un travail qui est fait au niveau des marchés publics et de la réponse au MAPA. C'est effectivement un travail qui est très spécifique au marché de la restauration collective et qu'un producteur peut difficilement faire seul. L'association est un vrai soutien à ce niveau-là. Il y a tout un rôle également de veille et de contrôle sanitaire qui est réalisé. Le dernier pendant de l'association, c'est toute la structuration de l'offre, toute la partie à mon niveau des producteurs avec l'animation de commissions de produits entre les différents producteurs, l'accompagnement en sécurité sanitaire auprès de ces producteurs et la planification pour s'assurer que les besoins, que l'offre va correspondre aux besoins. Diapositive suivante. Manger bio Pays de la Loire s'inscrit dans un réseau, un réseau national qui est constitué de 21 plateformes biolocales. Voilà, ça répond à, on a un maillage du territoire qui est assez important et en fait c'est juste pour vous montrer que ce réseau en fait il est très important en termes de liens entre les plateformes et de soutien et de services sur les différents métiers, enfin activités qu'on peut avoir. Donc ça représente à peu près 1200 producteurs, 3600, 41 millions de chiffres d'affaires en 2022. Diapositive suivante. Le réseau est un vrai soutien en fait et professionnalise toute cette partie approvisionnement de la restauration collective. Donc on a des apports au niveau des systèmes d'information, au niveau des systèmes de gestion. On a aussi une professionnalisation et des actions communes sur toute la partie formation professionnelle, négociation avec les grands comptes au niveau des sociétés de restauration et puis c'est un vrai appui au développement. Voilà, ce réseau il est vraiment très important pour les plateformes régionales, également sur la partie communication. voilà, j'ai essayé de faire Oui, merci Cécile. S'il y a des questions peut-être ? Juste un... Oui ? Vas-y Cécile, peut-être un... Un focus spécifique si je peux juste donner l'exemple sur notre ferme. Donc, nous, la restauration collective, elle représente un poids assez important, c'est à peu près 10% de l'activité de notre commercialisation. Effectivement, nous, on a, comme ça a été expliqué auparavant, on a mis en place beaucoup de choses et d'investissements de manière régulière pour pouvoir répondre aussi à une demande et aujourd'hui, on est très, très impactés par les baisses qui peuvent se voir sur les filières bio et surtout en viande. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Beaucoup les... Il y avait des questions dans le chat. Dans le chat, oui. Alors, c'était les 60 producteurs transformateurs sont-ils sociétaires de la SIC ? On était sur ce... Est-ce que tu veux que je prenne la parole parce que j'ai posé plusieurs questions ? Ah oui, c'est ça, Julien. en fait, je voulais savoir un petit peu la structuration de la SIC. Actuellement, vous êtes 60 producteurs transformateurs. Est-ce qu'il y a des associés ? Est-ce qu'ils sont tous sociétaires ? Et la composition de la SIC, est-ce que vous avez des représentants de collectivités aussi au sein de la SIC ? Alors, la SIC, elle est assez récente quand même. Donc, la structuration, elle n'est pas... Elle est aussi en cours d'évolution. Donc, on a un collège producteur. Effectivement, on a des collèges salariés et des collèges destinés aux collectivités. Mais pour l'instant, c'est pas... Ça reste encore à animer et à mettre en place. Le Covid a beaucoup perturbé quand même nos structures. et puis, aujourd'hui, ce sont des crises que l'on traverse qui sont aussi des choses qui sont difficiles pour ce genre d'outils à traverser. Donc, ça fait partie de nos étapes en construction. Merci, Suzanne. Je ne sais pas, j'avais d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. ça peut peut-être être complété. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? On pourra y répondre peut-être ultérieurement parce que là, le temps avance vite et ce serait bien que les deux autres intervenants aient le temps qu'on leur l'ait, qu'ils aient bien le temps qu'on avait prévu pour eux. Je propose d'enchaîner. Cécilia, je ne sais pas si vous pouvez avoir accès à y regarder la messagerie pour pouvoir y répondre si possible. Merci. Justement, on voulait enchaîner sur... Bon, ben voilà, on parlait d'effectivement manger de la bonne viande de qualité bio, locale. Parfois, le plat végétarien, effectivement, qui a un peu de place dans les menus. Et donc là, on voulait parler d'une démarche qui a été menée en 1944 sur vraiment l'implication d'acteurs de la Restoco autour de la planification entre les besoins et l'offre et la demande en fait, sur une filière légumineuse. Je vais vous... Je vais laisser la parole à Anna Jeunesse du Gab 44 qui a accompagné les producteurs et ses acteurs de la Restoco sur la Loire Atlantique. Anna, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Donc bonjour, moi je suis animatrice restauration collective au Gab 44. Tu peux juste descendre un peu la caméra, je sais pas, on voit juste le haut de ton son. Hop ! Un petit détail, voilà, merci. C'est bon ? Super. Du coup, l'idée c'est de montrer un peu la complémentarité entre l'approvisionnement en viande bio et puis l'approvisionnement qu'on peut faire sur nos menus végétariens en restauration collective et surtout comment sécuriser son approvisionnement en lien direct avec les fermes. Donc nous, au Gab 44, on a travaillé sur un projet de planification qu'on voyait comme un moyen de structuration des filières et notamment de la filière céréales légumineuses. Donc je veux pas que tu passes à la vie un peu suivante s'il te plaît. Donc la planification c'est quoi ? Pour nous, c'est un outil pour consolider les liens entre les fermes et la restauration collective. L'idée c'est vraiment de pouvoir sécuriser les approvisionnements en connaissant la demande donc repartir des besoins, structurer l'offre et puis cadrer les échanges jusqu'à ce qu'on ait une démarche autonome entre les producteurs et la restauration collective. Donc c'est une démarche qui est intéressante parce que les fermes elles peuvent se regrouper en production, elles peuvent se regrouper pour mieux répondre aux besoins et surtout il y a un travail d'anticipation qui est fait au préalable pour savoir quels sont les besoins et pour que le producteur puisse répondre aux besoins en réservant une partie de sa production. Donc voilà, il y a tout un travail d'anticipation et de structuration en collectif des fermes. Je veux bien que tu passes à la diapositive s'il te plaît. Donc qui a été engagé dans ce travail de planification à céréales légumineuses ? Donc c'est les producteurs de lentilles de voir atlantique. Cette année, on a uniquement travaillé sur les lentilles mais on aimerait bien travailler sur d'autres produits ou ouvrir à d'autres produits en fonction des besoins. Donc les collectivités, principalement les collectivités de Nantes Métropole mais il y a un travail qui a été lancé sur la CCEG aussi sur le territoire. la structure Manger-Bio-Pays de la loi. La CCEG Communauté-Commune Herdreger. C'est ça. C'est ça. Honneur de Nantes. Les chargés de mission soit des PAT soit directement les chargés de mission agriculture-alimentation des collectivités qui eux ont eu le rôle de sonder les besoins en fait de nous faire remonter les besoins de la restauration collective. Et puis le GAP 44 qui a agi sur la partie sollicitation des producteurs et mis en lien avec Manger-Bio. Donc comment elle s'est organisée cette planification ? La chargée ou le chargé de mission des PAT a recueilli les besoins par établissement. Ensuite l'idée c'était de pouvoir faire un travail d'interconnaissance. Alors ça n'a pas été fait sur la filière Lenti parce qu'on a eu en fait Manger-Bio a permis de simplifier les échanges mais sinon la planification c'est toujours bien de mettre en lien les fermes et les restaurants pour qu'ils comprennent un peu mieux quels enjeux ils ont quelles problématiques et puis pour mieux appréhender les commandes. Donc ensuite il y a eu une réunion avec les producteurs de Loire-Atlantique pour se dire l'offre enfin le besoin est de tant de tonnes qui est intéressé qui veut se placer sur quel établissement. Et du coup à partir de ce moment-là on a proposé une planification aux établissements en lien avec Manger-Bio donc ça c'est un travail qui a été fait sur un an qui a été accompagné par le GAB mais qui a pour but quand même d'être autonomisé à long terme. Donc nous on vient un peu vraiment cadrer les échanges et nous notre objectif long terme c'est de rendre la démarche pérenne et d'autonomiser surtout avec l'outil Manger-Bio qui est assez qui est une grosse aide pour les producteurs qui eux c'était vraiment un besoin et une demande de leur part de passer par cet outil de commercialisation. Je peux passer à la table suivante. Donc concrètement la planification c'est trois fermes qui se sont engagées sur Nantes Métropole pour livrer la restauration collective dont deux fermes qui n'avaient jamais été référencées chez Manger-Bio donc ça leur a permis il y a eu aussi des réunions avec Manger-Bio pour comprendre leur fonctionnement et puis leur modalité d'engagement. C'est six collectivités de Nantes Métropole qui se sont engagées à passer des commandes auprès de Manger-Bio et deux collectivités de la communauté de communes d'Airdre-Égep. Donc sur un an ça représentait deux tonnes de lentilles qui ont été commercialisées via ce débouché donc c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant parce que grâce à Manger-Bio les débouchés et l'approvisionnement sont sécurisés et c'est un travail de prospection de débouchés pour les producteurs qui est enfin c'est un temps gagné en tout cas pour les producteurs. Donc voilà je ne sais plus si j'avais quelque chose derrière oui voilà donc l'idée c'était aussi de montrer que ce genre de démarche c'est important de le valoriser pour donner envie à des collectivités qui n'osent pas forcément se lancer de voir un peu quels projets sont mis en place sur le territoire de mettre un lieu sur la ferme de mettre une tête derrière un producteur d'avoir des témoignages c'est toujours des bons retours qu'on peut avoir pour donner envie à d'autres collectivités de s'approvisionner en bio local sur des parties comme les céréales légumineuses donc voilà j'ai fait un peu rapide parce que je vois que le temps file et je ne vais pas vous revenir trop longtemps je ne sais pas si vous avez des questions merci merci pour ta présentation est-ce que vous auriez des questions à poser sur ce projet de planification Sonia j'ai vu que tu avais levé ta vraie main oui rapidement est-ce qu'il y a eu une évaluation de la perte consommée dans les assiettes parce que je mange des légumineuses moi j'adore ça mais tout le monde n'aime pas ça est-ce qu'il y a eu un effort au niveau de la présentation est-ce que c'était de comment dire de la lentille cuisinée de façon classique ou est-ce que c'était de la lentille transformée ensuite en croquette en falafel alors ça a été ça a été un peu des deux sur les six collectivités dans les menus ça peut être travaillé sous forme de achilles végétales ou alors en brut lentille classique par contre j'ai pas eu de retour sur les pertes qui peuvent être faites sur ces produits ok merci et je voyais qu'Annelise demandait comment les collectivités ont pu s'engager concrètement avec les marchés publics donc nous on a de la chance parce que les collectivités qui sont engagées dans ce projet c'est des collectivités qui étaient déjà engagées en marché public avec manger bio donc ça a un peu simplifié ce travail il y a une collectivité qui est passée sous le cadre de l'expérimentation sur le marché public pour pouvoir travailler avec manger bio mais sinon c'est déjà des collectivités qui étaient en marché avec ce fournisseur et du coup dernière question on est en lien avec l'association Lego mais plus sur le pôle technique sur la structuration de filière Bénédicte tu pourras peut-être en dire un peu plus que moi sur cette partie je pense que ton micro a été coupé association Lego je suis désolée je ne sais pas de quoi on parle en fait je sais qu'il y a eu une prise de contact qui a été faite c'est une association pour la diversification en céréales légumineuses des fermes mais peut-être qu'on pourra revenir je pense qu'on recevra le sujet avec les collègues super merci beaucoup merci alors s'il n'y a pas d'autres questions et bien on va terminer avec l'intervention de Samuel Moniroulé sur vraiment donner les dernières clés vous en tant que restaurant collectif pour réussir à intégrer les produits bio viande diversifier les protéines aussi donc voilà je ne sais pas si Samuel tu es connecté c'est bon pour toi il faut peut-être monter ton son là parce qu'on entend c'est très faible c'est ça comme ça ça marche mieux ouais très bien ok décidément en cuisine on a des petits soucis techniques j'ai un joli powerpoint qui est sur un ordinateur qui s'allume toujours donc on va faire sans je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Mickaël puis je vais me présenter après parce que c'était un peu entrecoupé mais il a parlé d'un truc fondamental c'est que entre l'agriculture et l'alimentation il y a la cuisine et quand il a parlé des packs engagés de Sébio Langeou qui est un partenaire avec qui je travaille beaucoup les packs engagés l'idée première de cette mise en place ça a été de se dire que les cuisiniers ne commandaient plus ce qu'ils voulaient mais ils commandaient ce que le territoire était en capacité de leur offrir donc en fait je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il disait il y a des fois il a des palettes qui arrivent un peu comme des systèmes à map où il ne va pas savoir quel produit arrive mais il va les mettre en place dans son service et dans ses menus donc moi je m'appelle Samuel Moni je suis formateur conseil en cuisine collective j'ai commencé dans l'industrie agroalimentaire je suis rentré je suis sorti parce que ça n'avait pas vraiment de sens pour moi et mon parcours m'a amené à travailler en cuisine et à côtoyer beaucoup de cuisiniers de collectivité notamment par le biais d'un laboratoire hygiène où je faisais la formation hygiène un peu partout et je me rendais compte que les cuisiniers passaient plus de temps à trouver des stratégies pour répondre à des règles et à beaucoup de légendes urbaines sur des obligations en termes d'hygiène que vraiment à cuisiner et au bout d'un moment j'ai commencé à monter des formations hygiène pragmatique où l'hygiène venait au service des cuisiniers et non pas en contrainte parce que le métier de cuisinier de collectivité c'est quand même un métier très contraint il y a de l'hygiène il y a de la nutrition il y a de la gestion il y a peu de personnel il y a le matériel qui fonctionne ou des fois qui ne fonctionne pas très bien il y a toutes les histoires d'allergie et là il y a une opportunité de faire reconnaître ce métier qui est la loi EGalim mais qui pour beaucoup d'entre eux est considérée encore comme une contrainte parce que le menu végétarien on ne sait pas trop comment l'appréhender des produits labels c'est beaucoup plus cher et puis la lutte contre le gaspillage c'est quand même des sujets assez complexes donc l'idée c'était de travailler là dessus donc j'ai rencontré Thierry Marion et Gilles Davaud il y a 4 ans et je travaille avec eux du coup sur tous ces sujets là et l'idée c'est donc quand on va parler de cuisine on va parler d'abord de culture tous les cuisiniers de collectivité actuellement sont formés pour la plupart d'entre eux la grande majorité sont formés aux cuisines traditionnelles donc cuisine cuisine de gastronomie en CAP cuisine les programmes n'ont pas encore énormément changé et cette cuisine là elle est faite pour divertir quand on arrive en cuisine collective on voit bien que les missions sont complètement différentes parce que le divertissement c'est pas le premier engagement des cuisiniers de collectivité le premier engagement c'est nourrir et nourrir c'est forcément pas les mêmes techniques donc moi je m'appuie sur mon expérience en tant que cuisinier puis par ce que j'appelais l'hygiène pragmatique et aussi sur le travail de Gilles Davaud et Thierry Marion donc Thierry Marion c'était tout ce qui était cuisine évolutive c'est l'évolution de la tradition pour une cuisine pour nourrir donc en fait on va pas travailler juste sur le gaspillage on va travailler sur les pertes parce que on peut avoir énormément de pertes en cuisson on peut avoir des pertes énergétiques on peut avoir des pertes parce que beaucoup de techniques des cuisines traditionnelles demandent énormément de temps énormément de personnel et donc en fait ce qu'a fait Thierry Marion il y a près de 15-20 ans maintenant c'est qu'il a passé tout un tas de techniques de cuisine de cuisine collective et il les a triés dans un tamis où tout ce qui tout ce qui diminuait les pertes tout ce qui diminuait le temps de travail tout ce qui diminuait les gestes et tout ce qui augmentait la valeur ajoutée donnée aux produits de territoire étaient considérés comme des techniques qui pouvaient devenir de référence et puis la deuxième chose ça a été de se dire que tous les cuisiniers sont formés à comment il faut faire on est tous formés avec des recettes petit 1 petit 2 petit 3 mais vraiment pourquoi ça fonctionne à quel moment une viande bio commence à perdre de l'eau qu'elle soit bio ou non alors ça c'est un peu une légende urbaine il y a effectivement eu des petites études sur les pertes en eau mais la biochimie c'est un peu mortel parce que ça ça ne bouge jamais et une température de référence à 68 degrés on casse les protéines animales et quand on casse les protéines animales elles perdent de l'eau et quand c'est de l'eau bio de viande à griller c'est de l'eau à 30 euros le kilo qui se barre donc c'est la valeur ajoutée qui s'en va et donc là on voit bien qu'on arrive dans des cas d'inflation ça augmente de partout et donc les formations évolutives puis alors du coup alternatives avec les protéines végétales je suis assez content de voir et d'entendre que effectivement dans une approche végétarienne on a mis les protéines végétales d'un côté les protéines animales de l'autre et puis comment on arrive à jouer avec tout ça et l'idée c'est de se dire qu'on peut utiliser les protéines végétales pour soutenir les protéines animales c'est à dire qu'on va effectivement diminuer la quantité de viande et nous on va parler de mieux de viande donc moins de viande de meilleure qualité pour une meilleure qualité pour une meilleure qualité donc pour lutter contre l'inflation on va effectivement travailler les techniques de cuisson donc les justes cuissons des viandes peuvent diminuer les pertes de 20 à 25% là j'ai eu un retour en formation la semaine dernière avec un cuisinier sur une cuisine centrale qui disait que il avait diminué la viande de 25% à la commande juste en changeant la façon de cuisiner sur un même process parce qu'on a retiré tout un tas de vieilles pratiques qui datent des années 60 de la fin un peu le début de dimanche tous les jours et donc j'ai pas mal de retours comme ça et par exemple je vais prendre un autre exemple de la cuisine traditionnelle la crème anglaise la crème anglaise c'est 8 jaunes d'œuf au litre qu'est-ce qu'on fait des blancs à la maison on va faire des meringues quand on commence à faire 800 couverts on se pose même pas la question on sait pas quoi en faire donc on va acheter des blancs et des jaunes en bidon mais en filière locale c'est un peu plus compliqué et donc ça a été un travail d'un cuisinier qui est en Bretagne où on s'est dit à un moment donné on va mettre des œufs entiers on va diminuer les œufs par deux mais bon ça va liquéfier un peu la crème anglaise on va rajouter des légumineuses et on arrive avec une crème anglaise qui n'est plus une crème anglaise qu'on appelle la crème écossaise écossais parce que c'est des légumineuses avec juste quatre œufs au lieu d'huit avec des légumineuses pour des protéines végétales et on travaille l'équilibre alimentaire sur l'ensemble du repas et donc ce genre d'exemple ça permet de rendre un, les légumineuses socialement acceptables parce qu'on reste dans une culture alimentaire connue deux, de réussir à passer parce que quand on diminue par deux la quantité d'œufs on peut prendre des produits de meilleure qualité et on répond aussi aux missions nutritionnelles parce qu'il faut se nourrir et donc c'est des desserts qui construisent à défaut des desserts de divertissement qu'on a un petit peu de mal à digérer quand j'ai mangé une crème anglaise bien grasse avec huit jaunes au litre bon ben on l'a sur le ventre jusqu'à 16h et encore pour les bons pour les sportifs donc en fait pour réussir tout ça il y a quand même un process qui qui a été donc initié par Gilles Davo et Thierry Marion que je reprends qui est repris par par un réseau qui s'appelle le mouvement des cuisines nourricières donc qui n'est pas du tout une structure porteuse c'est un réseau de personnes qui essayent de porter cette culture alimentaire cette culture de cuisine un peu différente parce qu'on oublie on oublie souvent les cuisiniers et la façon dont on peut cuisiner c'est souvent les cuisiniers de gastronomie qu'on va mettre en avant quand on parle de cuisine mais le métier de cuisinier de collectivité c'est un métier à très haute valeur ajoutée c'est eux qui donnent de la valeur aux produits de territoire c'est tous les jours quand on parle d'une crèche ton son a été désactivé Samuel désolé alors je ne sais pas à quel moment ça a coupé il y a une seconde ah oui je vais reprendre donc du coup ce que je disais c'est que en fonction des collectivités on ne va pas avoir les mêmes techniques de cuisine et cette culture des cuisines collectives des cuisines pour nourrir elle a du mal à exister quand on parle de matériel par exemple on va construire des cuisines aux normes mais c'est toujours aux normes d'hygiène c'est jamais aux normes de cuisine récemment parce que dans des accompagnements de communes il y a une commune qui avait fait appel à un cuisiniste on était intervenu puis finalement le cuisiniste a eu gain de cause pendant 25 ans il va avoir du matériel parce que c'est des investissements sur 25 ans du matériel qui n'est pas adéquat qui ne va pas fonctionner qui est plutôt bas de gamme et qui ne va pas permettre au cuisinier de répondre à l'ensemble des techniques qu'on leur amène et du coup je me suis perdu dans mon film donc l'idée c'est vraiment de poser cette culture et de poser vraiment des principes qui vont permettre au cuisinier de mettre en valeur tous les beaux produits dont vous avez parlé avant et pour ça il faut une implication de l'ensemble de la chaîne des systèmes alimentaires et donc ça va des élus jusqu'aux mangeurs l'idée c'est vraiment de quitter la culture gastronomique qui est géniale on va manger le dimanche au restaurant c'est chouette mais du lundi au vendredi dans une collectivité et pour les EHPAD du dimanche au dimanche 365 jours par an les codes ne sont pas les mêmes et donc on va quitter les salles de restaurant on va parler de salle à manger le convive ne va pas être un client il va être co-responsable de l'alimentation que le service lui propose et en fait tout ça ça demande de faire ce qu'on appelle un projet alimentaire de référence c'est de définir la qualité alimentaire souhaitée par les communes ou par le système de restauration ou par l'EHPAD et donc ça pour travailler ce projet alimentaire il faut déjà définir les missions donc la première mission elle est nourricière elle est fondamentale parce qu'il y a un repas qui est non mangé c'est des beaux produits de territoire qui finissent à la poubelle c'est tout un travail de cuisine c'est toute une énergie dépensée qui finit à la poubelle la deuxième c'est la mission santé à quel niveau on place les ultra transformés parce que moi je viens de l'industrie je sais un petit peu comment ça marche c'est le chiffre en bas à droite du tableau Excel qui compte c'est la première intention de l'industrie c'est quand même de faire un peu de profit alors avec des jauges différentes et donc des ultra transformés non pas pour intention de nous construire puis il y a quand même des études qui prouvent que ça peut être un peu délétère même complètement délétère il y a les missions environnementales quel est l'engagement de la commune sur les produits bio les produits labels le local le pas local ainsi de suite qu'est-ce qu'on fait comment où on en est il y a tout ce qui est mission sociale et d'accessibilité les tarifs des repas et puis l'accessibilité elle est autant financière que culturelle que l'accessibilité par exemple sur les légumineuses donc ça c'est un gros travail que je suis en train de faire c'est comment on rend les légumineuses accessibles en collectivité parce que cuire des haricots blancs ou des pois chiches pour 800 couverts c'est pas facile et puis quand c'est mal cuit ça a quand même des petits soucis de digestibilité très connus qui a donné une réputation aux haricots blancs avec un surnom pas très flatteur et la dernière c'est la mission éducative parce qu'on parle souvent du gaspillage mais par exemple pour les cantines on va parler de gaspillage pédagogique c'est-à-dire qu'un enfant a besoin de voir sept fois un produit avant de le considérer comme quelque chose de connu et d'acceptable et donc à quel endroit on met cette jauge-là comment on fait goûter de nouveaux produits et souvent on a tendance à placer la nutrition avant l'éducation il faut savoir que dans les cantines scolaires c'est entre 17 et 20% des repas pris à l'année donc est-ce qu'on place la mission éducative avant un équilibre alimentaire il ne faut pas faire n'importe quoi non plus mais c'est l'idée de se dire que des enfants à qui on va proposer une grande diversité ça va leur donner une capacité à manger plus tard plus de produits et à s'adapter plus facilement voilà j'ai été un petit peu vite si vous avez des questions et c'était peut-être un peu décousu aussi non merci Samuel vraiment je pense que tu as tout dit c'était super intéressant c'est pareil c'est comme pour en parler des fermes on aurait pu y passer une heure et demie on pourrait passer une heure et demie pour parler toutes les clés pour les cuisiniers et les communes et les collectivités sur leurs projets alimentaires bon au moins on aura donné des infos au premier niveau d'information est-ce que vous avez des questions pour Samuel le système de lever de main s'il vous plaît Sonia Samuel vous avez vraiment tout dit et de façon très très claire rassurez-vous pas du tout brouillonne il y a tellement 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 de choses vraies dans ce que vous dites sur l'archaïsme des formations en CAP cuisine ou BEP sur cette approche très très ancienne et complètement aujourd'hui déconnectée des besoins des territoires et de l'alimentation en collectivité à ce point qu'à Interbio moi j'aimerais bien qu'on se revoie Samuel parce que ça fait partie des objectifs qu'on souhaiterait développer là-dessus c'est former et prospecter vraiment dans les centres d'enseignement parce que c'est là que ça se joue il faut éduquer et pour éduquer les générations futures il faut commencer le plus tôt possible et c'est dès dès la maternelle l'école primaire avec les enseignants et les cuisines et les cuisiniers que c'est toute une chaîne de l'éducation nutritionnelle qu'il faut remettre au cœur de de l'enseignement et de la formation quand on a aujourd'hui en France des chiffres qui sont qu'un adulte sur deux souffre de surpoids et que 20 à 25% des enfants sont en surpoids c'est effrayant et aujourd'hui une alimentation équilibrée comme vous le disiez ça passe par la restauration collective qui est il faut le savoir le meilleur outil aujourd'hui pour que des enfants accèdent à une alimentation variée et équilibrée donc plus de bio plus d'aliments équilibrés et les exemples que vous avez donnés sont extrêmement judicieux pour faire manger mieux merci Samuel on se parle quand vous voulez j'ai plein de projets j'ai plein de projets à discuter avec vous alors je vais juste replacer quelque chose qui est très important parce que je vois dans le webinaire le mouvement des cuisines nourricières c'est vraiment un réseau c'est le souhait de tous c'est pas une structure porteuse moi là je suis partenaire des structures de territoire donc mon activité elle est sur trois plans donc là pour L'Anjou ça va être Sébio L'Anjou la structure porteuse avec Christelle Gaté qui fait un travail fantastique sur tout le territoire et donc moi mon activité elle est basée sur l'insertion je travaille beaucoup avec le réseau Cocaine qui fait de l'insertion par le maraîchage parce qu'il y a des grosses cuisines là je suis rendu à même plus parler de cuisine nourricière on parle de cuisine vivrière c'est comment on arrive à se nourrir correctement je fais beaucoup de R&D sur tout ce qui touche aux légumineuses et je travaille pas mal avec les EHPAD parce que les légumineuses c'est quand même assez fantastique comme outil de lutte contre la dénutrition c'est des protéines c'est des fibres il y a tout à faire et donc il y a des travaux expérimentaux mais si je commence à en parler maintenant je vous invite à contacter Sébio L'Anjou avec des légumineuses très facilement accessibles et on a commencé à lancer tout un process de formation pour ça et la troisième c'est vraiment les cuisines collectives et il y avait autre chose que je voulais dire oui j'ai un exemple de formation où les cuisiniers qu'on a équipés quand même commencent à se rebiffer un peu parce qu'ils sont habitués à quand même un peu courber les chines il y a eu une formation hygiène récemment où la formatrice a annoncé devant tout le monde devant 14 stagiaires que les œufs coquilles étaient interdits en cuisine collective donc non les œufs coquilles ne sont pas interdits et qu'il fallait prendre des œufs bidons parce que c'était hyper dangereux les œufs coquilles et de toute façon donc c'était œufs bidons et je ne sais plus quel autre produit de l'industrie était produit oui parce qu'elle avait en tête l'arrêté de la restauration collective de 1987 de 97 97 pardon le souci c'est que les cuisiniers à la DGAL il n'y a pas de cuisinier il y a des hygiénistes il y a des nutritionnistes il y a des gestionnaires il n'y a pas un seul cuisinier à la DGAL et c'est ça qui laisse place à énormément de légendes urbaines comme celle-ci mais là les cuisiniers se sont rebiffés ont vraiment expliqué que non eux ils utilisaient les œufs coquilles la température de destruction d'une salmonelle comment c'était utilisé dans quel cadre et ainsi de suite il y a un gros travail de recherche à faire parce que je voyais qu'il y avait de l'accompagnement sur de l'hygiène mais l'idée c'est vraiment de créer une hygiène restauration durable est-ce qu'on tolère encore des désinfections au chlore ou est-ce qu'on commence à faire des recherches sur le vinaigre blanc qui est considéré quand même parce qu'il n'y a pas de norme NF comme un bactériostatique bon là c'est encore un peu technique et en fait il y a énormément de sujets même le matériel où je me suis rapproché dès l'Otech Lab je pense qu'on peut imaginer du matériel moins énergivore là les nouveaux matériels en EHPAD et en système hospitalier ils ont créé des armoires HACCP qui montent à 120 degrés les cuisiniers mettent énormément de soins à cuisiner ça rentre dans ces armoires-là HACCP ça monte à 120 degrés tout est sec tout est mort bah oui et ils n'ont pas le droit de régler la température parce qu'il faut protéger les résidents et en fait c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de déconstruire pour créer les conditions favorables à tous les produits de territoire et puis bien sûr diminuer les coûts à un moment donné merci beaucoup il va falloir qu'on conclue je suis désolée on a déjà 20 minutes de retard et je pense que tout le monde a des choses par la suite mais en tout cas merci pour tous pour vos échanges je laisse le mot de la fin quand même à Jean-Marie Roy j'ai mis aussi quelques petites dates d'agenda qui peuvent vous intéresser qui ont lieu dans la région Jean-Marie si conclure ce webinaire je vais faire court je pense que ce type de réunion est super important pour tout le monde je voudrais revenir un peu sur la partie la partie ça coupe ça coupe c'est mieux ou pas c'est la connexion qui n'est pas terrible mais oui ça va je pense qu'il faut que les cuisines et les cuisiniers n'aient pas peur d'aller vers la bio et d'aller vers cette agriculture qui est une agriculture avec toutes les vertus que j'ai pu indiquer tout à l'heure il faut sortir du du schéma où l'agriculture bio c'est pas pour nous parce que c'est trop cher aujourd'hui on est dans une région où on a et les producteurs on a les outils de transformation on a les moyens logistiques pour servir l'ensemble des réseaux de distribution et la restauration en particulier il faut pas avoir enfin il faut pas se rentrer dans le dogme c'est bio c'est cher donc je vais pas voir aujourd'hui nous en tant que producteurs nos coûts de production ils ont effectivement monté un peu en lien avec l'augmentation des énergies mais proportionnellement en conventionnel et ça a été dit dans le premier témoignage du cuisinier nos coûts ils ont pas augmenté tant que ça et qu'au final le modèle d'agriculture qu'on propose et bien il est plutôt résilient et c'est un modèle d'avenir qui sera un modèle d'avenir uniquement si les gens ont perdu Jean-Marie ça y est c'est bon c'est bon je suis désolé j'ai aussi des problèmes de connexion et je suis désolé aussi parce que j'ai un impératif bon merci Jean-Marie je vais devoir respecter merci beaucoup pour tout ça merci je vous ai juste mis les contacts aussi des groupements départementaux de l'agriculture des agriculteurs bio sur vos par département donc ils peuvent vous accompagner donc n'hésitez pas à les contacter et puis écoutez merci à tous d'avoir participé à ce webinaire n'hésitez pas je pense que je vous enverrai le lien avec l'enregistrement du webinaire un petit point d'évaluation et puis je pense que c'est un sujet vaste il y a plein de sujets à traiter peut-être que ça donnera suite à d'autres moments d'échange comme ceux-là c'était super Bénédicte est-ce qu'on pourrait avoir la liste de tous les mails de tous les participants accessibles quelque part je peux communiquer la liste des participants après les mails il faut réfléchir je ne sais pas tout le monde n'est peut-être pas ok avec ça je ne sais pas on va y réfléchir c'est super important qu'on puisse il y a des intervenants que je ne connaissais pas et que je voudrais pouvoir retrouver facilement aller sur cette réunion voilà et bien merci bonne journée à tous merci bonne journée à bientôt excellente journée à tous merci au revoir merci bon 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 Merci.